... Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir. Et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au menu de l'actualité ce soir, la présentation de l'Office gabonais des recettes par le ministre de l'Economie. Cette nouvelle administration fiscale, fruit de la fusion des administrations des douanes et des impôts, verra bientôt le jour au Gabon. Au Mali, l'armée allemande déploie un hélicoptère, le premier des huit qu'elle envoie vers le pays africain dans le cadre de l'opération MINUSMA. Nous verrons les contours avec l'Ardie Nguémamba. Et puis nous aurons aussi l'exploit des sœurs Williams. Pour la première fois depuis 2009, elles disputeront une finale de grands chelèmes l'une contre l'autre à l'Open d'Australie. Tout cela, c'est dans le développement de cette grande édition d'information. Voilà pour les titres. Une compétition qui se poursuit malgré les superstitions autour et qui se poursuit toujours car diffusée dans 180 pays et dont la couverture est assurée par près de 1200 journalistes venant de plusieurs pays. Mirandanguet et Bertin Ossaguet. Malgré la sortie prématurée des Panthères, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit normalement au Gabon, au-delà de toutes les informations infondées et véhiculées au dire du porte-parole du gouvernement. La Coupe d'Afrique se poursuit sur différents stades prévus à cet effet. Et à ce jour, il n'y a aucun incident majeur qui soit venu entacher le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré les différents appels non suivis au boycott, mais dans tous les cas, la compétition se poursuit et il y a un certain nombre de journalistes, techniciens, représentants de médias présents à l'occasion de cette compétition. Pour cette compétition, de nouveaux stades ont été construits, celui de Yem et de Port-Gentilles. La saison particulièrement pluvieuse en cette période a favorisé la dégradation en partie de la Paulouse. Pour ce désagrément, Alain-Claude Bélévisé a annoncé que les entreprises commises à la tâche vont reprendre les travaux après la canne. La CAF a procédé aux inspections régulières pour valider la tenue de la compétition. Des problèmes se sont effectivement présentés au niveau de la pelouse à Port-Gentilles et au niveau de l'OIEM. Naturellement, après la compétition, les entreprises sous contrat avec le gouvernement vont devoir reprendre les travaux justifiés. Cette pelouse de Port-Gentilles a posé énormément de problèmes aux différentes équipes qui ont été en compétition. Nous le déplorons, mais heureusement pour nous, la compétition tire à sa fin. Cette compétition qui prendra fin dans quelques jours a permis pour certaines équipes de se révéler, comme ce fut le cas avec les léopards de la RDC. D'autres ont connu la défaite comme les éléphants de la Côte d'Ivoire, ancien champion de la Coupe d'Afrique, édition 2015. A la faveur de la journée des douanes célébrée le 26 janvier dernier, le ministre de l'Économie a procédé à la présentation de l'Office gabonais des recettes. Cette nouvelle administration fiscale, fruit de la fusion des administrations des douanes et des impôts, verra bientôt le jour. A l'occasion de la célébration de la journée internationale des douanes célébrée à travers le monde et particulièrement au Gabon, le ministre de l'Économie au nom du gouvernement a présenté l'Office gabonais des recettes, nouvelle administration fiscale, fruit de la fusion des administrations des douanes et des impôts. Le gouvernement décide de créer l'Office gabonais des recettes, qui consacre la fusion entre la douane et les impôts. Je vous confirme aujourd'hui que nous recherchons à disposer d'une structure plus performante en matière de recouvrement des recettes et dans laquelle toutes les ressources seront utilisées de façon optimale. Cette fusion de la douane et les impôts s'inscrit dans le cadre de l'intensification des réformes économiques initiées par le chef de l'État durant son second septennat. La fusion de la douane et les impôts sera d'abord profitable pour le budget de l'État, pour le personnel et pour l'attractivité du Gabon. Elle est dirigée contre personne, elle vise à moderniser le système fiscal douanier gabonais et tous les services de nos administrations. Déjà en place dans plusieurs États d'Afrique, dont le Togo et le Burundi, le Gabon, à l'instar de ces pays, veut à travers l'Office des recettes maintenir l'économie gabonaise à son meilleur niveau, afin qu'elle ne puisse plus dépendre de l'or noir et ressentir la crise économique mondiale, marquée notamment par la chute du prix de barils de pétrole. La troisième réunion du Comité de mise à niveau des entreprises industrielles et des services liés à l'industrie s'est tenue jeudi dans la capitale gabonaise Libreville. Objectif de la rencontre, examen et adoption du règlement du dit comité, mais aussi l'analyse et validation du mode opératoire du programme de restructuration et de mise à niveau. Le reportage de Ludmine Antoutoum sur des images de Gabon Télévisions. Le programme de restructuration et de mise à niveau lié à l'industrie Konami vise à renforcer les capacités commerciales et la compétitivité du secteur privé et industriel par un appui aux entreprises et à l'environnement dans lequel ils opèrent. La réunion de Libreville, troisième du genre, avait à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du règlement du dit comité, ainsi que l'analyse et validation du mode opératoire du programme de restructuration et de mise à niveau. Nous nous sommes retrouvés avec deux points à l'ordre du jour, l'examen du projet du règlement intérieur, l'examen d'adoption et l'examen d'adoption du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Les partenaires de la Konami veulent dynamiser, faciliter et renforcer l'accessibilité des produits manufacturés d'Afrique centrale dans les marchés régionaux et internationaux. Nous décidons actuellement quels vont être les secteurs et filières prioritaires qui vont être aidés au Gabon. Nous voyons également comment nous allons sélectionner les entreprises et comment nous allons les accompagner. Le programme de restructuration et de mise à niveau de l'Afrique centrale poursuit l'objectif de soutenir la dynamique des mises à niveau, d'amélioration de la compétitivité du tissu industriel et des entreprises de services à travers une assistance technique, fondée sur un ciblage adéquat des secteurs porteurs spécifiques de chacun des pays de la sous-région. Le ministre Bienvie Maganga Moussavou, ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national, s'est entretenu avec l'expert en entreprise Robert Topès. Au cœur des échanges, l'introduction de l'entrepreneuriat comme discipline dès le collège. Le reportage de Lardine Guémamba et Alexandre Nkogué. Initier la discipline de l'entrepreneuriat dans les lycées et collèges du Gabon afin de booster les jeunes à devenir entrepreneurs a constitué la trame des échanges entre le ministre Bienvie Maganga Moussavou en charge des petits témoins d'entreprise et l'entrepreneuriat national et l'expert du bureau international du travail Robert Perse. J'étais la base d'une future collaboration pour l'introduction d'un programme de formation en entrepreneuriat dans les établissements scolaires et l'établissement de formation professionnelle ici au Cameroun. Il s'agit d'adapter des matériaux de formation, former des formateurs, développer des curriculums dans les établissements scolaires qui soient adaptés à la réalité gabonaise et aux besoins des jeunes qui veulent s'installer. Une initiative salvatrice dont la mise en œuvre ne saurait tarder. J'ai discuté avec les cadres du ministère du Travail en charge de la formation professionnelle. Il y a un programme au ministère du Travail de renforcement de ces centres de formation professionnelle et on a discuté exactement comment intégrer la formation en entrepreneuriat dans ces centres. Le processus de sélection, d'identification des formateurs sera fait quand le grand programme ira commencer. Ce projet qui a été déjà développé dans près de 50 pays dans le monde fait partie des mesures prioritaires de 100 jours du ministère des Petits et Moyes d'Entreprise gabonaise. Se parler à soi-même sans faire attention à son environnement immédiat, une habitude plutôt curieuse qui attire l'attention des uns et des autres dans les artères de la capitale gabonaise. Le monologue, puisqu'il s'agit de cela, est revisité dans ce reportage que nous proposent Lain Brice Boubala et Jospin Boma Dianga. On les rencontre marchant à travers les artères de la capitale gabonaise, réfléchissant à haute voix ou encore se parlant à soi-même sans faire fi de l'entourage. L'acte paraît plutôt étrange aux yeux des uns et des autres qui y voient là un brin de folie. Chacun a ses problèmes et lorsqu'on n'arrive pas à les régler comme ça, il vous arrive de sortir des paroles, de dire des mots en se disant qu'on est en train de rejouer certainement son problème. En fait, on est en train de le ruminer en soi sans se rendre compte et puis vous dire des choses comme ça. Il arrive et ça peut arriver à tout le monde d'ailleurs d'avoir à parler tout seul comme on le dit. Puis quand on a des problèmes comme ça, il faut pouvoir parler pour évacuer ça, parler à quelqu'un ou bien parler tout seul. C'est aussi en fait, on va dire, c'est un remède pour évacuer la colère qu'on a en soi. Le monologue, puisqu'il s'agit de cela, permet donc à l'individu de se libérer après avoir subi une pression externe. La pratique est plus ou moins conseillée, a-t-on appris ? Vous savez qu'en psychologie, le comprimé, le remède, c'est la parole. Alors donc, quand on fait face à un état psychologique, un désordre mental, il faut d'abord parler, il faut qu'on ressorte le problème. Et qu'on en discute, et c'est après qu'on trouve des solutions. Donc en ce qui concerne le monologue, la solution c'est de parler, c'est de discuter, c'est de se confier. Parce que généralement, ce sont des personnes qui ne se confient pas, qui basculent dans le monologue. Se confier à un ami ou à un parent en cas de problème serait l'une des solutions. En cas de dépression ou encore se rendre chez un psychologue, si le cas paraît inquiétant, sont entre autres remèdes que prévoient les spécialistes en la matière. Cap cette fois sur la République démocratique du Congo, où l'on note une nouvelle avancée dans l'arrangement particulier dans ce pays. Les partis se sont accordés sur une clé de répartition des postes au sein du gouvernement d'Union nationale. Le récit de Gabriel Ratanga. Le nombre de ministres et vice-premiers ministres est passé de 46 à 53 malgré la crise. Selon la conférence épiscopale, c'est pour permettre d'adopter une plus grande représentativité et inclusivité dans le gouvernement. Les évêques ont attendu la dernière minute pour intervenir et laisser les acteurs politiques épuiser leur générosité, disait l'un d'eux. Certaines composantes, l'opposition signataire du précédent accord, la société civile se plaignait de la gloutonnerie de la majorité et du rassemblement de l'opposition, sous le regard amusé du MLC et de ses alliés du Front pour le respect de la Constitution, qui seront les seuls à ne pas prendre part à ce nouveau gouvernement. Bilan des courses, la majorité rafle 21 postes, le rassemblement 16, l'opposition signataire 11, l'opposition républicaine 3 et la société civile 2. Pas encore d'accord sur le partage des portefeuilles, pas non plus sur le mode de nomination du premier ministre et les délais pour l'installation de nouveaux gouvernements. L'armée allemande déploie un hélicoptère au Mali, le premier des huit qu'elle envoie vers le pays africain dans le cadre de l'opération MINUSMA. Le récit de l'Ardie Nguémamba. Un hélicoptère NH90 appartenant à l'armée allemande a été chargé dans un avion de transport en Tonov, à l'aéroport de Libzitz, dans l'est de l'Allemagne. C'est le premier hélicoptère partant d'Allemagne pour le Mali dans le cadre de l'opération MINUSMA. Le gouvernement allemand a décidé le 11 janvier 2017 d'augmenter le nombre de troupes déployées au Mali dans le cadre d'une mission de l'ONU, connue comme la plus dangereuse au monde. La mission qui nous attend est très difficile, avec les conditions climatiques extrêmes, avec le fort risque de violence. Je suis très confiant, nos soldats expérimentés seront capables de mener à bien cette mission. Les hélicoptères ainsi que les dispositifs techniques ont déjà été essayés et testés dans des conditions tout à fait semblables en Afghanistan. L'Afghanistan est également un pays très chaud, surtout dans la région où les hélicoptères ont été déployés. Chaque pays est différent et nous y gagnerons de nouvelles expériences. Et d'après nos estimations, nous nous en sortirons avec ce matériel. Afin de soutenir l'engagement français dans la bande sarayalos-arienne, la force aérienne royale néerlandaise, l'Allemagne a pris la décision de déployer huit hélicoptères au Mali. Ces hélicoptères seront déployés sur l'aéroport situé dans l'honneur du Mali et seront sous le commandement de la MINUSMA. Lors de sa rencontre avec le président Yohé Museveni, la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde a affirmé que le développement de l'infrastructure est essentiel à la croissance de l'Ouganda, comme nous le rapporte l'Arding et Mamba. En visite à Kampala dans la capitale ougandaise, la directrice du Fonds monétaire international Christine Lagarde a fait part du caractère crucial du développement des infrastructures, gage d'une croissance pour le pays. L'Ouganda est à l'heure où il peut vraiment grandir sensiblement. Il peut répondre aux besoins de sa population si les bonnes priorités sont choisies. Nous avons discuté du développement de l'infrastructure, ce qui est essentiel. C'est l'un des principaux freins qui doit être résolu et traité avec une mise en œuvre solide, avec responsabilité et efficacité. Il y a beaucoup de financements disponibles et ces financements vont vers les projets susceptibles de rapporter de l'argent, ceux qui sont gérés de façon disciplinée, rigoureuse et bien mise en œuvre. Lors de son tête à tête avec le président Moussevili, la patronne du FMI a fait part de l'importance de la stabilité macroéconomique, facteur clé pris en compte par les investisseurs du secteur privé, des institutions bilatérales, multilatérales et d'autres pays. L'opposant et ex-premier ministre soudanais, Sadek Al-Madi, dont le gouvernement a été renversé par l'actuel président Omar El-Bechir, est rentré jeudi à Khartoum après près de 30 mois d'exil. Le récit de Linda Gael Maganga. Sadek Al-Madi est de retour au Soudan. L'opposant et ex-premier ministre parti en 2014 est arrivé à Khartoum après 30 mois d'exil. Certains de ses partisans n'ont pas pu l'accueillir à sa descente de l'avion, mais Luma, principale formation de l'opposition au Soudan, a indiqué que l'opposant s'adressera plus tard à ses partisans. Aucune raison n'a été évoquée pour justifier son retour au Soudan. Cependant, au cours de son séjour à l'étranger, essentiellement passé au Caire, Sadek Al-Madi aurait conclu une alliance avec des groupes rebelles et partis d'opposition. Parmi ces groupes, figurent des rebelles des provinces du Nil-Bleu et du Cordeau-Fonds-Sud en conflit avec les forces d'Omar El-Bechir, président actuel du Soudan qu'il avait renversé. Avant son départ en exil, Sadek Al-Madi avait occupé en deux mandats distants le poste de premier ministre entre 1966 et 1989. L'actualité dans le monde est marquée par le candidat de la droite et favori de la présidentielle française, François Fillon, qui a assuré jeudi que son épouse soupçonnée d'occuper un emploi fictif travaillait pour lui depuis toujours et de manière légale et réelle. Regardez. François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle en France et dont l'épouse est soupçonnée d'avoir perçu frauduleusement une rémunération pour impôts fictifs, dénonce une manœuvre de discréditation. Je voudrais vous dire que je ne trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. Je fais de la politique depuis plus de 30 ans, j'en connais les règles, j'ai le cuir épais, je savais qu'en me présentant à l'élection présidentielle, j'allais affronter toutes les calomnies. Mais pas celle-là. Pas celle qui consiste à attaquer ma femme pour m'atteindre. Par ailleurs, il a affirmé sur une chaîne de télévision française que sa femme travaillait pour lui et qu'il engagerait une procédure judiciaire à l'endroit de tous ceux qui divulguent de telles informations. Je vais porter plainte contre les journaux qui affirment que ma femme avait un emploi fictif. En réalité, ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis 1980, depuis ma première élection. Elle m'a toujours accompagnée dans ma vie publique et d'ailleurs, je pense que je n'aurais pas fait le parcours que j'ai fait sans son soutien et sans son aide. Selon le candidat de la droite à la présidentielle, ses soupçons restent infondés. Son épouse a toujours apporté le soutien dont il avait besoin dans sa carrière politique en conformité avec la loi. La Grande-Bretagne, cette fois, veut renforcer ses liens commerciaux avec ses partenaires du monde entier, tout en respectant ses obligations européennes tant qu'elles restent membres de l'UE, allait déclarer vendredi le ministre britannique de l'économie, Philippe Hamon, avant la réunion entre les ministres des Finances de l'Union Européenne. Le récit de Chimène Assengon. À Bruxelles, pour une réunion des 28 ministres des Finances de l'Union Européenne, le ministre britannique de l'économie, Philippe Hamon, a déclaré ce vendredi 27 janvier que la Grande-Bretagne reste entièrement un État membre de l'Union Européenne. Ses déclarations ont été faites quelques heures avant une première rencontre à Washington du premier ministre britannique, Theresa May, avec le président américain, Donald Trump, destiné notamment à dessiner les liens commerciaux des deux pays après le Brexit. La Grande-Bretagne reste entièrement un État membre de l'Union Européenne. Je suis ici aujourd'hui pour discuter avec mes collègues ministres des Finances. On va continuer à contribuer et à se soumettre aux règles et aux lois de l'Union Européenne. Et c'est aussi longtemps que nous serons membres. Donc, bien sûr, nous voulons renforcer nos liens commerciaux avec les nombreux partenaires commerciaux que nous avons dans le monde entier. Mais nous sommes conscients de nos obligations qu'on nous impose le traité et nous le respecterons à la lettre. Le Brexit déclenché. Theresa May veut sortir son pays du marché unique européen et se faire la championne du libre-échange. La première ministre britannique, Theresa May, est arrivée jeudi à Washington où elle deviendra la première chef d'État à rencontrer le président Donald Trump. Ismaël Obiancé nous fait le point. En devenant le premier dirigeant étranger reçu dans le bureau VAL par le nouveau président républicain, la première ministre britannique réussit un coup diplomatique. Mais elle sait aussi que ses faits et gestes seront scrutés à la loupe par les alliés des États-Unis qui s'interrogent sur l'attitude à adopter face à un nouveau président américain, arrivé au pouvoir avec un slogan en bandoulière, « L'Amérique d'abord ». Comme l'a montré l'entrée en matière tendue et chaotique de l'administration Trump avec le voisin mexicain autour du projet d'un mur à la frontière, la diplomatie américaine entre dans une ère nettement plus imprévisible. Sa décision de se rendre à Washington quelques jours après la prestation de serment du mania de l'immobilier a suscité une controverse au Royaume-Uni où les propos de ce dernier sur les musulmans, les femmes ou encore l'usage de la torture ont du mal à passer. Au Royaume-Uni espère que les discussions sur un futur accord commercial avec Washington démarrent rapidement avec sa marge de manœuvre, mais sa marge de manœuvre reste limitée tant que le divorce avec l'Union européenne n'est pas prononcé. « Je n'ai pas encore de secrétaire en commerce », a souligné Julie Donald Trump, dénonçant l'obstruction de ses adversaires démocrates qui retardent la confirmation par le Sénat de son candidat, Hubert Ross. « Ils veulent parler, échange, alors je m'en occuperai moi-même, ce n'est pas un problème », a-t-il ajouté, amusé. À la veille de son tête-à-tête avec l'homme d'affaires novice en politique, Mme May a profité d'un discours devant les élus républicains rassemblés à Philadelphie pour poser quelques balayés. « Oui, il est impératif de réformer les Nations unies, mais elles restent vitales. Oui, les grandes organisations internationales de la Banque mondiale, ou FMI, sont imparfaites, mais elles jouent un rôle central et l'OTAN, a-t-il soumené, reste la pierre angulaire de la défense de l'Occident. » Et puis ce drame où un petit avion a plongé dans une rivière sous le regard horrifié de milliers de spectateurs réunis pour un feu d'artifice en Australie occidentale faisant deux morts, autant pour moi, Gaëlle Mapessi. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le Grieman G73 Malard, un appareil amphibie léger, en train de survoler la rivière Swan à Perth, jeudi dans le cadre des célébrations de la journée d'Australie qui marquent l'arrivée des premiers colons britanniques. Puis, l'appareil s'est abîmé dans la rivière. Le pilote de 52 ans, Peter Lynch, très expérimenté selon la police et sa compagne de 30 ans, ont été tués dans l'accident. « Remercions d'eux que l'appareil soit tombé à l'eau à l'endroit où il est tombé », a déclaré au journaliste le commissaire par intérim de la police d'Australie occidentale, Stephen Brun. Sur la rive, il y avait des milliers de personnes. Et plus à l'ouest, sur l'eau, il y avait pas mal de monde à bord de bateaux. La rivière Swan traverse Perth et l'avion Amphibie participaient à un show aérien devant le feu d'artifice. Le feu d'artifice, qui devait attirer plus de 300 000 spectateurs, a été annulé. La page des sports débute avec les lions indoctables du Cameroun et ceux de la Teranga. La rencontre est une finale avant l'heure, mais surtout un match aux allures revanchardes pour le Sénégal. Ce quart de finale prévu pour se jouer demain au stade de la Rénovation, à France-Vivre, dans la province du Haut-Togoué, fait couler encre et salive, comme nous le rapportent l'Ambrice Boubala et Jostré Mouman Dianga. Bâti au tour au but, deux contre-trois au terme d'un match nul 0-0 lors de la finale de l'édition de 2002, les lions de la Teranga veulent dompter les lions indomptables ce samedi 28 janvier, au stade Rénovation de France-Vivre, dans la province du Haut-Togoué, à l'occasion des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. 24 heures avant, la rencontre, chacun y va de son commentaire. Le match Cameroun-Sénégal, ce n'est pas un match référence pour le Cameroun, c'est un match référence pour le Sénégal, c'est un peu ça. Et puis il faut défendre la poule jusqu'au bout, donc c'est jusqu'à la finale. Moi j'ai suivi un 2002, c'est le même, c'est un final. C'était 0-0 à la presse, ça s'arrêtait à toute la vie. Bon, pour moi je pense que l'esprit de détermination, du lion déterminable, ça peut les aider à surprendre les Sénégalais, comme d'habitude. Le lion d'entable, le roi de la forêt, on l'appelle pas le roi de la savane. Il y a la savane, il n'y a que de gazelles. Et le roi de la forêt, lui-même, va chercher de quoi manger à la savane. Alors le lion qui se retrouve à la savane, on ne sait pas s'il va s'en sortir avec le véritable lion. Le Cameroun et le Sénégal se sont déjà affrontés une fois lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était lors de la finale de l'édition de 2002. Considérée comme une favorite, l'équipe du Sénégal semble avoir toutes ses cartes en main. L'affiche très attendue suscite auprès des supporters pas mal de commentaires, vu les enjeux. Je vous le disais en titre, c'est la belle histoire du tableau féminin de l'Open d'Australie. Les deux sœurs Williams qui se retrouvent en finale comme à la belle époque. Les nostalgiques vont particulièrement apprécier ce qui restera d'ores et déjà comme l'un des grands moments de la saison, même sans savoir si le spectacle sera de la partie samedi. Gaëlle Mappissi. Serena Williams a repris sa marche en avant, retrouvé cette rage de vaincre qui avait fait d'elle une machine à gagner. À 35 ans, la voici de retour au sommet, prête à glaner un nouveau titre du Grand Chlem face à sa sœur. Venue sous Williams, cette fois titrée en Grand Chlem, 5 Wimbledon et 2 US Open n'avaient plus joué de finale de Grand Chlem depuis Wimbledon 2009, perdue contre sa sœur Serena. Ce sera sa 15e finale majeure et sa deuxième en Australie après celle de 2003, perdue aussi contre sa sœur Cadette. Elle connaît un véritable retour en force depuis l'année dernière. Après sa demi-finale à Wimbledon, l'aîné de sœur Williams est même revenu à la 17e place mondiale avant le début du tournoi. Elle a bien joué. J'ai dû me battre en défense tout le temps, a commenté Vénus, qui affrontera pour la neuvième fois sa sœur Cadette en finale de Grand Chlem. J'aimerais plus que tout l'avoir de l'autre côté des filets samedi. Le rappel des titres avant de nous quitter, nous avons eu dans ce journal la présentation de l'Office gabonais des recettes par le ministre de l'économie. Cette nouvelle administration fiscale, fruit de la fusion des administrations, des douanes et des impôts, verra bientôt le jour au Gabon. L'armée allemande déploie un hélicoptère au Mali, le premier des huit qu'elle envoie vers le pays africain avant de se focaliser sur les opérations de la MINUSMA. Nous les avons vues dans ce journal-là. Nous avons vu aussi l'exploit des sœurs Williams. Nous venons de le voir sur ces images. Pour la première fois depuis 2009, elles disputeront une finale de Grand Chlem, l'une contre l'autre à l'Open d'Australie. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de rester sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada